L'indétrônable Léo est l'un des phénomènes de l'année et il n'est plus très loin de décrocher une étoile mystérieuse. Dans l'édition des 12 coups de midi orchestrée par Jean-Luc Herrmann ce dimanche 25 octobre, le mini-président a défié Léa, Sylvain et Harmonie. Lénine s'est-il mis au catch ? Au terme de la première manche, Léa a déjoué la question piégeuse pour relier l'explorateur Jean-Baptiste Charcot au bouclier de Brennus, un trophée lié à l'univers du rugby. Quant à Sylvain, il a identifié le moustachu légendaire dans le milieu du catch parmi Frank Zappa, Hulk Hogan, Tom Selleck et Lénine. Qualifié face à un Léo passif sur les deux duels, Sylvain a bien résisté mais une dernière bonne réponse du maître de midi à qui il était demandé d'assimiler le pays d'Europe dans lequel vivaient les Madrilènes a eu raison du parcours du Challenger. Plus que 30 cases en solitaire, Léo a répondu à 4 questions sur 5 avant de tenter une nouvelle personnalité dans l'épreuve de l'étoile mystérieuse. Robbie Williams n'est pas réapparu derrière les 30 cases bleues encore représentées malgré un changement de stratégie abrupte puisque le comédien Frank Dubosc avait été dégainé le samedi. 3.78 millions de joueurs ont été présents devant les différentes épreuves, permettant à TF1 de s'offrir une part de marché à hauteur de 30. 7% Sur France 2, tout le monde veut prendre sa place à divertir 90 millions de joueurs, 14.8% Audiences des Jeux du Midi, 25 octobre 2020 Les 12 coups de midi 3.777.000 téléspectateurs 30 7% PDA Tout le monde veut prendre sa place à 1.904.000 téléspectateurs 14 8% PDA 7% 8% 1% 7% 7% 9% 13 Abonnez-vous !